Applaudissements J'espère qu'on a le temps aussi de reprendre beaucoup de thèmes. Il y a des thèmes qu'on va reprendre forcément, la coproduction. Il y a aussi cette possibilité de mélange entre diffusion et production qui pose peut-être problème aussi. Il faut aussi s'interroger sur les risques que disait aussi Andy Roland de trop bétonner, de trop créer des structures qui peut-être endiguent un peu la libre créativité. On a évoqué justement la Corody, qui est une co-organisatrice de cette soirée. Karine Grasset, justement, alors là, c'est vraiment une structure romande avec tous les cantons, je pense, 7 cantons et 19 villes. Là, c'est vraiment une super structure en quelque sorte qui essaye de mettre en réseau tout ça avec son propre fonctionnement, ce qui est assez compliqué parce que justement, on a vu que chaque canton, chaque ville fonctionne d'une façon forcément pas égale. comment vous travaillez dans la Corody et quels sont les enjeux aussi ? Parce que maintenant, cette structure a 20 ans et je pense que les enjeux changent aussi avec le changement du marché, du système des festivals, de la production culturelle et de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la production culturelle. Karine Grasset. Merci. Oui, alors peut-être que je vais présenter effectivement la Corody parce qu'elle s'inscrit dans l'ensemble de ce dispositif de soutien à la diffusion, dont on a déjà parlé avec les cantons, avec certaines villes, avec éventuellement le centre culturelle de l'Igro, avec la batterie romande, etc. Donc la Corody s'inscrit à l'intérieur de ce dispositif et en même temps, elle est assez particulière. Donc elle vient en complément et en même temps, elle a ce site spécifique, je crois, elle a trois aspects qui la singularisent, qui sont d'une part la manière dont elle est constituée, son identité, je vais expliquer après ces trois points. D'autre part, sa mission parce qu'elle a une vision vraiment très ciblée, très spécifique. et en troisième point, sa dimension romande. Donc son identité, c'est vrai que la Corody est une association à but non lucratif qui en même temps est composée à la fois des six cantons romandes plus le panton de Berne et de 19 villes ou agglomérations romandes plus des associations professionnelles que sont le Pôle de théâtre romand, l'Union du théâtre romand, des théâtres romands et l'Association des professionnels de la danse dans Suisse. Donc voilà, elle réunit et c'est à la fois effectivement les artistes, les acteurs du milieu professionnel et les collectivités publiques qui se sont réunis à un moment pour trouver et pour mettre en place un outil de soutien à la diffusion. Et c'est intéressant parce que justement, le comité de la Corody est composé de deux villes, deux cantons et un représentant des trois associations. Donc c'est vraiment, voilà, je crois que c'est assez unique d'avoir cette conjonction comme ça des différents intérêts, des différents acteurs de la diffusion. La Corody s'est financée donc par les villes et les cantons qui la constituent et aussi massivement par la loterie romande. Voilà, pour son action. Son champ d'action, sa mission est extrêmement ciblée, le soutien à la diffusion, mais elle s'articule autour de quatre objectifs que sont, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, donc promouvoir la diffusion des spectacles suisse-romans. Je reviendrai après. On entend par spectacle, la Corody s'occupe à la fois du théâtre et de la danse. C'est aussi important de mentionner la danse. Tant en Suisse qu'à l'étranger. De permettre au spectacle d'atteindre une pleine maturité artistique et une exploitation optimale en favorisant l'augmentation du nombre de représentations. D'améliorer la concertation en organisant des rencontres entre responsables de salles et d'institutions ou de collectivités publiques. Et de permettre la connaissance et la confrontation des idées, des œuvres et des créateurs en décloisonnant la vie culturelle. Voilà ce qui étaient les objectifs qui ont été à la base de la constitution de la Corody et qui restent absolument d'actualité. Donc la Corody, en fait, peut-être pour répondre aussi à cette question de comment elle regarde les choses aussi maintenant, elle développe son action dans trois directions. D'une part, et ce qui est peut-être le plus visible, c'est effectivement les soutiens financiers accordés aux tournées. Mais il y a aussi cet aspect effectivement de mise en circulation et mise en réseau. Voilà, de mise en circulation de l'information et mise en réseau. Et puis cet aspect de promotion des spectacles qui s'est un petit peu renforcé dernièrement avec la création du site Plateau.ch. Le soutien financier, évidemment, son action la plus visible, mais il est évidemment loin d'être suffisant dans cette idée de promouvoir la diffusion. Et donc, il est nécessaire d'agir en amont. L'essentiel de l'action de la Corody, c'est qu'il est fait vraiment dans un partenariat étroit avec le pool des théâtres romans et les noms des théâtres romans, à travers effectivement, la circulation d'informations sur les créations à venir, la rencontre entre artistes et programmateurs, la rencontre entre coproducteurs, etc. Histoire de faire... Moi, je l'ai déjà dit circuler l'information. Aussi l'envoi d'artistes parfois dans des réseaux étrangers. Je crois que la particularité de la Corody, c'est d'être tellement en lien étroit avec les organisateurs, donc les directeurs de théâtre, et puis d'être dans une réflexion constante avec eux pour se dire comment est-ce qu'on peut améliorer la circulation de l'information, comment est-ce qu'on peut faciliter la rencontre entre artistes et programmateurs parce qu'on sait que ça, c'est un des problèmes récurrents. Ensuite, je pense que ce qu'elle a de singulier, effectivement, c'est son romandisme, c'est-à-dire qu'elle est l'expression d'une ambition culturelle romande de faire rayonner, de faire circuler déjà à l'intérieur de la Suisse romande, entre les différents cantons, les spectacles de théâtre et de danse, mais aussi les porténaires à l'étranger, en tout cas les aider à se diffuser à l'étranger. Donc en fait, elle a peut-être, ce qui la distingue par exemple de Proalvesia, c'est qu'elle soutient aussi les tournées à l'intérieur de la région linguistique, qu'elle soutient aussi la reprise des spectacles, qu'elle prend en considération les frais de reprise, et puis qu'elle accorde des montants forfaitaires, c'est-à-dire en considérant le budget de tournées, elle accorde un montant que la compagnie après utilise selon ses besoins. Voilà. Merci pour l'instant, je pense qu'il y aura aussi des questions. Alors, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est très difficile de distinguer le niveau productif du niveau distributif, disons comme ça, de rayonnement. C'est pour ça qu'on a invité, en faisant pas seulement pour ça, Vincent Baudrier, qui sera à la tête du théâtre de Vidi, dès l'année prochaine, même pour l'instant, est co-directeur du Festival d'Avignon depuis dix ans, et qui a une grande expérience, justement, de la dynamique de coproduction, coproduction qui s'en déjà engage en quelque sorte de diffusion, c'est-à-dire plus de théâtre rentre dans une production d'un spectacle, et plus ce spectacle risque, justement, automatiquement, de faire, après le tour de ce théâtre, ce qui mélange les deux niveaux, mais, en fait, se voit du point de vue de quelqu'un qui produit des spectacles, qui accompagne des spectacles à leur début, pas dans l'idée seulement de rayonner. Alors, peut-être nous expliquer comment, surtout à Avignon, vous avez articulé cette question de la production, coproduction et diffusion, les trois niveaux. Merci Pierre, merci pour l'invitation et pour cette formation accélérée sur le fonctionnement du théâtre suisse qui me sera bientôt utile, dès le mois de septembre. Je pense qu'il y a une chose peut-être importante dans le débat qui a lieu ce soir, c'est la question de quoi on parle, on parle d'art, on parle d'œuvres d'art, et c'est pour ça que souvent, même dans le vocabulaire et même dans les processus, le rapport entre les notions de marché, de marchandises, de produits, de diffusion, ce qu'on est tout de suite dans ce champ-là de réflexion, et la question de l'œuvre d'art et de la création de l'œuvre d'art se mettent souvent en tension, souvent dans des tensions contradictoires et qui rendent les choses extrêmement souvent pas aisées. C'est-à-dire que si on se donne, en tout cas dans notre production, qui est effectivement un mot que je préfère souvent au mot de programmateur, au mot de producteur, c'est que la question centrale et essentielle, c'est la production d'œuvres d'art. Ce qui veut dire, c'est que l'effort et le travail au départ, c'est comment on accompagne l'artiste quand on est producteur et comment l'artiste lui s'organise pour arriver à créer l'œuvre dont il a envie pour se représenter, comme disait Mme Samin tout à l'heure. Comment il obtient sa liberté de création, les moyens de production, le temps pour la recherche, le temps pour développer son langage dans son apprentissage depuis l'école jusqu'à la confrontation avec d'autres langages pour trouver le sien et comment le producteur est là pour accompagner cette démarche là. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Donner la liberté de l'artiste de créer et lui donner ses espaces, les outils, les salles, les moyens financiers, le temps de la recherche. Dans la notion de coproduction, il y a une chose qui est aussi très importante, c'est le co. C'est coproduire, c'est produire ensemble, produire avec. Ça aussi, c'est une notion importante qui est parfois dans l'évolution du milieu théâtre, tel que moi je le perçois en France, mais aussi au niveau international, a parfois s'oublié souvent. Et vu les tensions financières de chaque théâtre, de chaque budget, les relations sont de plus en plus tendues entre les producteurs, entre les artistes, entre les compagnies. Cette notion-là est pour moi très importante. C'est comment coproduire, c'est se mettre ensemble pour accompagner un artiste. Pas seulement avec juste des lignes budgétaires, mais aussi c'est tout ce travail de production, c'est d'accompagner un artiste dans son travail, être un regard extérieur, renvoyer des choses pour aider l'artiste à grandir et à trouver aussi son propre langage. Un accompagnement qui peut être au-delà de l'aspect financier, comme je disais, ça peut être aussi de l'inviter à voir d'autres articles, d'autres oeuvres, de circuler, de voyager. Par exemple, multiplier des expériences et des temps de travail. Ensuite, la troisième étape, effectivement, c'est quand on arrive à produire l'oeuvre, c'est de la rendre visible. Comme on le disait aussi tout à l'heure, il y a un enjeu. Et là aussi, ce qu'a dit Andrew Hollande était très important, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et à la fois, c'est bien d'inventer plein de dispositifs, et tous les dispositifs dont vous parlez sont extrêmement utiles. Mais en même temps, il faut être aussi à l'écoute de la liberté de l'artiste, de la singularité de l'artiste. C'est quoi une oeuvre d'art ? C'est une oeuvre similière, qui doit être différente des autres dans ses enjeux, dans ses enjeux de représentation, ses enjeux de diffusion. Et là aussi, il faut toujours arriver à, ce qui est très difficile, arriver à avoir des systèmes très rigoureux dans les dispositifs qui sont mis en place, dans les critères, et en même temps, être à l'écoute de la singularité de l'artiste et de la singularité de l'oeuvre. Dans la deuxième phase, c'est le moment de la coproduction. Il y a, comme vous le disiez, ce moment aussi, c'est le début de la diffusion. Donc là aussi, c'est comment l'oeuvre rencontre la première fois son public, comment elle peut grandir, comment la première, le spectacle n'est pas forcément prêt, comment on protège, par rapport à une critique qui arriverait tout de suite, au moment où l'oeuvre n'est pas tout à fait prête, comment on arrive à rendre l'oeuvre visible dans les meilleures conditions possibles. Et qu'à partir de là aussi, comment l'oeuvre va pouvoir se développer, trouver son espace de développement et d'existence, là aussi le travail du producteur et de l'accompagnateur de l'artiste est très important. Et la réussite de ce processus, c'est quand l'oeuvre arrive dans sa rencontre avec le public à un endroit de maturité, d'existence qui est forte. Il n'y a pas de rayonnement s'il n'y a pas d'oeuvre. Il n'y a pas de rayonnement si l'oeuvre n'est pas forte. Et c'est la force de l'oeuvre qui va permettre son rayonnement. Ensuite, le travail, c'est effectivement l'arrivée et le moment important, c'est effectivement quand l'oeuvre trouve son rayonnement en elle-même et elle a la chance de trouver l'endroit de la visibilité. Et c'est là où c'est parfois extrêmement difficile, c'est là où les dispositifs sont très importants. C'est quand l'oeuvre forte arrive à trouver sa visibilité au bon endroit et au bon moment. Chaque structure, chaque théâtre, chaque festival a aussi sa singularité et va voir même quelque chose de juste par rapport à une oeuvre. Tel artiste a tel moment de son aventure artistique qu'il sera juste qu'il soit présenté à cet endroit et pas forcément à d'autres endroits. Pour parler du festival d'Avignon, qui était effectivement un endroit d'extrême visibilité, une visibilité souvent très violente dans le rapport aux critiques, dans le rapport au professionnel, il faut... Quand je programme le festival d'Avignon, il y a une réflexion très importante à chaque fois, c'est est-ce que cet artiste dans son parcours, c'est le bon moment. À partir des spécificités du festival que je dirige. Souvent, parfois, pour un artiste, j'attends... Il peut y avoir une relation avec lui, de dialogue, d'échange de son travail pendant des années, avant que je déclenche en disant « c'est le bon moment ». Et si je fais bien mon travail, en tout cas si mon intuition est bonne et que c'est au bon moment et que l'artiste de rendez-vous, c'est un tremplin de visibilité absolument extraordinaire. C'est l'exemple d'un artiste suisse qui était Stéphane Keki, qui était à l'époque plutôt basé à Zurich, avant que maintenant il travaille plutôt à Berlin. Voilà, ça faisait 5 ans que j'échangais régulièrement avec lui, avec ses spectacles. Il avait fait en Argentine, à Bruxelles, à Berlin, à Zurich. Et à un moment donné, sur un spectacle, on s'est dit que c'était le bon moment. Et quand il était venu, je crois que c'était en 2006, on avait constitué tout un parcours pour qu'on mieux racontait son œuvre, qu'elle soit mieux comprise aussi de l'extérieur. Il y avait le Némo Parc, un travail qu'il avait fait avec des passionnés de chemin de sphère Nobel réduit et Cargo Sofia. Et tout d'un coup, la présence des deux spectacles, dans le même temps, dans le même lieu, qui était le Festival d'Avignon, la forme d'une œuvre qui était déjà créée, que j'avais vu, qui était Némo Parc, qui était extrêmement fort, plus le Parc, qui était Cargo Sofia. À ce moment-là, quand il est venu au Festival d'Avignon, il a changé d'échelle. Il est devenu une des grandes figures artistiques européennes. Et en même temps, il y a des contre-exemples. C'est-à-dire que quand on arrive et que l'œuvre n'est pas au rendez-vous, c'est d'une violence extrême. Et un artiste qui arrive avec une œuvre qui n'est pas prête, à Avignon, par exemple, il en prend pour 10 ans, où il retourne à l'endroit. Il aura un travail de diffusion qui va être encore plus compliqué et important. Donc il y a une réflexion d'arriver toujours, quel est le bon endroit, le bon lieu, le bon accompagnement, pour arriver à d'abord produire une œuvre, la rendre visible, et puis après avoir la chance que l'adéquation entre l'œuvre et la visibilité se passe au bon moment, au bon endroit, et ce qui pourra permettre, entre guillemets, à l'artiste de grandir. Parce que si, quand il augmente rapidement sa reconnaissance et sa visibilité pour le projet suivant, il aura une visibilité suffisante pour augmenter ses partenariats, augmenter ses moyens de production et peut-être avoir des projets plus ambitieux par la suite. Merci. C'est une question assez importante, à travers l'idée de la production et de la diffusion, aussi des temps qu'il faut pour qu'une production soit aussi rayonnante, parce qu'elle devient assez mûre, et c'est pour ça que je donne la parole aussi à Sabrine Custer, qui est directrice du Théâtre de la Scénie, qui est en centre théâtral, désormais, avec plusieurs salles, avec plusieurs endroits pour répéter, aussi pour avoir des résidences d'artistes, etc. Parce que, justement, le centre théâtral devrait plus être du côté de la production, de la maturation, du temps d'attente qu'il faut pour qu'un artiste puisse après rayonner. Est-ce que c'est important de bien séparer les deux ? Est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux ? Bonsoir, merci pour l'invitation. La question de la diffusion, elle est aujourd'hui au cœur de ce qui nous préoccupe, étant donné que je suis directrice de l'Arsenic et que l'Arsenic est en travaux. Et avant ces travaux, l'Arsenic répondait à un besoin très urgent d'offrir des lieux de représentation, de recherche, également co-produire. Et ces deux ans de fermeture nous ont donné l'occasion, et cette réflexion n'est pas terminée, nous ont donné l'occasion de réfléchir sur comment accompagner un artiste, comment en faire un lieu de production d'œuvres d'art. Et je suis très contente que l'on remette le mot « art » au centre de notre discussion. Donc, comme je suis une personne plutôt concrète, je me pose des questions très concrètes et j'observe pourquoi on ne tourne pas suffisamment, pas autant qu'on aimerait en tout cas, et comment résoudre ceci et comment faire que cette diffusion soit meilleure. Pourquoi est-ce qu'un artiste veut tourner ? Bien sûr, c'est pour se confronter à un autre public. Parce que c'est vrai que quand on joue dans sa ville, il y a aussi un public acquis. D'aller confronter son œuvre d'art ailleurs, c'est aussi l'occasion de savoir qu'est-ce qu'elle vaut, quel impact elle a sur le public, et c'est bien sûr aussi l'occasion de reprendre un spectacle, de le re-questionner, éventuellement de l'améliorer. La tournée, c'est aussi un gage de qualité, un spectacle qui tourne et de toute façon de qualité. Et ça, je crois que c'est très important, c'est bien sûr le mot qui fait mal, mais une œuvre d'art qui n'est pas aboutie, qui n'est pas suffisamment recherchée, aboutie, travaillée et réussie, elle ne tourne pas, à part dans le réseau des coproducteurs. La tournée, c'est aussi une façon de rendabiliser l'investissement des répétitions et le financement octroyé aux créateurs. Et j'aime beaucoup la remarque de Gisèle par rapport à l'idée de représenter autant le spectacle qu'on l'a répété. Et ça, je trouve que c'est très beau et très important. Pourquoi on tente si peu ? Concrètement, je me suis vraiment posé la question. Bien sûr, si la qualité d'une production n'est pas là. Ça, vraiment, ça doit être notre premier combat. Ou un spectacle qui n'est pas assez innovant, original, singulier, qui ressemble à n'importe quel autre spectacle. Ou l'artiste n'est pas connu ou encore jeune. C'est clair que quand on vient de débuter dans le métier, on ne peut pas tout de suite décrocher une tournée internationale. Peut-être qu'un artiste n'a pas encore la reconnaissance d'une structure phare. Et je crois que c'est important quand on parle de structure. C'est comment une structure, elle peut aider à faire rayonner un artiste. Certains spectacles sont intournables ou ne sont pas destinés à la tournée. Je crois que c'est aussi important de dire que certains artistes s'inscrivent dans un réseau culturel, dans un tissu culturel, avec une certaine population, un certain environnement. Et c'est bien aussi cet ancrage. Tout ne doit pas tourner. Et si un spectacle ne tourne pas, c'est aussi parce que des fois, c'est une trop grosse équipe. C'est un décor trop important. La qualité, comme je le disais, est des fois médiocre. Le spectacle n'est pas réussi. Ou la démarche artistique est trop banale. Il y a aussi des artistes qui ont de la peine à avoir les moyens de se diffuser. Ça manque au moment de comment est-ce qu'on se diffuse, comment est-ce qu'on s'adresse aux autres structures, comment on s'adresse aux autres directeurs. Donc, une certaine inefficacité dans les actions de promotion. Du côté des programmateurs, c'est très difficile de stimuler les directeurs et les programmateurs à venir voir un spectacle, faire mille bandes pour venir voir un spectacle qu'on ne connaît pas, qu'il y ait une création, on n'est pas sûr de sa qualité. Donc, c'est clair que l'importance des plateformes prend toute sa place. Donc, c'est vraiment un combat que de faire se déplacer les programmateurs. Un spectacle qui n'a pas été vu en direct a aussi encore moins de chances d'être diffusé. Parce que rattraper un visionnement sur DVD, on sait que ça peut être très dégradant pour l'œuvre. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Ou comment contacter les bons programmateurs, les bons directeurs pour venir voir une œuvre. Donc, il faut connaître aussi le réseau, il faut connaître les théâtres. Et ça, ça demande aussi une expertise très importante. Les directeurs, les programmateurs, bien sûr, recherchent des spectacles qui sont singuliers, originaux. Des spectacles extrêmement réussis, des chefs d'œuvre. Et des spectacles qui sont susceptibles de remplir les salles. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand on dépense beaucoup d'argent pour un spectacle. Bien sûr, on veut la qualité sur le plateau et on a envie que le public soit au rendez-vous. Donc, pour les accueils, on recherche aussi un spectacle qui peut drainer beaucoup de monde. Il faut le dire. Il y a aussi aujourd'hui une très forte concurrence. Ne l'oublions pas, il y a une véritable explosion du théâtre indépendant et de la danse indépendante depuis les années 80. Et la concurrence est toujours plus dure. Donc, pour sortir de toute cette production, le seul moyen, c'est d'être singulier et de faire un travail de très bonne qualité. Donc, ça va toujours, ça ? Donc, pour moi, oui, je speed, je speed. Le principal problème pour la diffusion d'un spectacle est lié à la qualité, qui est malheureusement insuffisante aujourd'hui dans bon nombre de productions. J'aimerais quand même dire, je reviens tout petit peu plus en arrière, il y a quand même beaucoup d'artistes en Suisse qui tournent. Il faut aussi le dire. Je sais que Gilles Jebin est là, Omar Coraz est là, Lalla Cran est là, Philippe Serres est là. Enfin, je vois beaucoup d'artistes qui tournent beaucoup au niveau suisse et au niveau international. Et je crois qu'ils ont une force artistique qui est la leur, qui est très particulière. Et ils ont trouvé des structures qui les ont soutenues et qui ont permis de faire que leur démarche s'est développée. C'est aussi important de le dire. Beaucoup de Suisse tournent. Bref, pour parler du côté négatif, non, 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 non. Alors quoi faire ? Je pense qu'il serait encore vain d'ajouter encore des outils supplémentaires. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'outils. On n'a qu'à les renforcer, les suivre, mais il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui pour la diffusion. Donc je pense que ce n'est pas la peine d'en inventer des nouveaux pour renforcer cette diffusion. Et ça ne sert à rien d'en inventer sans se pencher véritablement sur la question de la qualité de l'œuvre. On a développé beaucoup de moyens pour la diffusion sans pour autant faire avancer en parallèle les conditions de travail des artistes. Et cette qualité, elle est directement dépendante de la teneur de la relation entre une structure et un artiste, à savoir moins pyramidale et plus collaborative. Donc, l'artiste ne doit pas être un prétexte aux actions d'une structure, mais la raison de ses actions, et qui ont comme objectif premier la naissance et le développement d'une œuvre d'art. L'artiste doit être placé au centre de la structure, et celle-ci développe une constellation dynamique et ambitieuse. Je crois que c'est important, il faut montrer de l'ambition pour nos créateurs. Il ne faut pas se dire que c'est toujours à l'extérieur que c'est mieux. Ici, en tout cas, on peut avoir envie d'être ambitieux pour nos créateurs. Donc, les structures doivent se mobiliser pour un meilleur suivi des compagnies, mais aussi dans l'évaluation de leurs démarches à leur début et sur le long terme. Toute l'équipe d'une structure doit se mettre au service de l'artiste pour l'aider en amont au moment du projet, durant l'élaboration, les représentations et sa diffusion. Concrètement, cela implique de construire un vrai cadre autour d'un spectacle durant ces quatre étapes de réalisation. Le projet, les répétitions, les représentations, sa diffusion. Je rajouterais même évaluation. Discuter en amont du projet de la pertinence, de quel encadrement technique il a besoin, de quel financement il a besoin. Fournir une équipe technique rompue à la création et à la recherche, ne pas être là qu'au moment du montage du spectacle. Rechercher bien sûr éco-producteurs qui sont d'abord financiers, mais aussi la garantie d'une tournée dans l'année de création. Augmenter le montant d'éco-production. Donc là, il faut mettre la main au porte-monnaie. Augmenter le montant d'éco-production pour augmenter le temps de travail. Là, il n'y a pas de miracle. Proposer des étapes de recherche avec un encadrement technique ou l'aide d'un tiers spécialiste. Présenter les étapes de travail et les évaluer. Mettre à disposition des locaux de répétition sur de plus longues périodes. Proposer des résidences de travail qui auront une bonne incidence sur la qualité. Et qui forgeront l'inscription sur le territoire de l'artiste. Mais également, qui permettra d'établir une véritable relation avec les équipes des structures. Je conclue. Cette implication augmentée de la structure induira une meilleure qualité, donc une meilleure visibilité. Un directeur ou une directrice qui a confiance en un spectacle, car il a suivi ses étapes de création, pourra plus facilement encourager d'autres structures à venir le visionner. Et cette exigence relationnelle rayonnera à l'extérieur comme un label de qualité. Et rendra les productions plus attractives, renforçant ainsi cette diffusion. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Alors, le dernier intervention, je jure qu'on ouvre le débat, parce que c'est le but aussi d'ouvrir le débat. Mais vous voyez, on est très nombreux et beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses vont être débattues je pense. « Tutu Productions », Simone Tenduri, qui est là au fond, qui a une structure… Alors là, Sandrine Custer a parlé justement de l'efficacité des troupes, surtout des jeunes troupes, pour pouvoir entre guillemets vendre, mais en fait arriver à promouvoir leurs spectacles, leurs projets artistiques. « Tutu Productions », vous êtes à côté des troupes, vous distribuez des artistes importants, hein, Massimo Fourlane, Marco Berrettini, François Gremont, Nico Seiler, etc. Merci beaucoup. Vous êtes plus proche de la structure presque de la troupe. C'est-à-dire, en Suisse romande, on a des troupes de théâtre relativement modestes, plus petites, une question aussi géographique. Vous, vous êtes en support à la diffusion proche de la compagnie par rapport à tout le système qu'on vient d'évoquer maintenant. Oui, bonsoir, merci. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur notre structure. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 5 ans. Et Tutu Productions a donc comme mission de prendre en charge le travail de production et de diffusion des compagnies indépendantes. Comme Pierre l'a dit, donc, on travaille pour Massimo Fourlane, Marco Berrettini, Cindy Fanacchier, Nicole Seiler, la Tubi Compagnie et Christian Schofrach-Hitler. Quand on a commencé, on était plutôt tourné vers la danse contemporaine et c'est ces dernières années qu'on a commencé à collaborer avec des compagnies de théâtre. Et peut-être juste l'idée de base, c'était une envie de travailler en commun, de réfléchir justement sur ces diffusions, de développer des outils, de se dire comment on peut faire mieux. Est-ce que ce n'est pas plus simple de travailler pour plusieurs compagnies, de développer des réseaux, qu'il y a des compagnies qui profitent en fait de tout ce travail de diffusion. Et au début, on ne savait pas trop, c'était un projet pilote, on ne savait pas trop si ça allait marcher. Il y a des gens qui nous disaient, ah non, ça, ça ne marchera pas. Il y a la concurrence entre les artistes. Bon, après, on a eu des modèles, comme Andrew Holland a dit, d'Angleterre ou d'ailleurs. Et voilà, on s'est lancé. Et après cinq ans, on peut quand même dire que ça marche. Alors, c'est vrai qu'on a commencé de faire des mandats de production et de diffusion. De plus en plus, au fait du temps, on se tourne plus vers la diffusion, parce que c'est ça qui nous intéresse, tout ce domaine justement de faire vivre les spectacles, de trouver des dates, de faire rayonner ces artistes à l'étranger. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui avaient été dites sur l'enjeu des artistes de tournées. Et je crois que je ne vais pas reprendre tout ça et répéter, parce que c'est vrai que les tournées sont d'une importance très, très grande pour beaucoup d'artistes, pour acquérir de l'expérience, pour trouver des partenaires, pour trouver des coproducteurs aussi. Parce qu'il faut aller les chercher, il faut montrer son travail, sinon il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Sandrine, c'est la qualité artistique est en effet primordiale. Un spectacle, il marche ou il ne marche pas, ce n'est pas les outils de diffusion, une structure qui va faire en sorte qu'une compagnie, elle va trouver une cinquantaine de dates ou pas, l'œuvre est au centre. Et c'est vrai que si l'artistique est déterminant, on peut quand même constater qu'un travail de production et de diffusion professionnelle est une condition à donner une chance aux artistes de tournées. Et je suis contente d'entendre ce soir aussi qu'il y a une envie de développer des structures. C'est vrai qu'en Suisse, ça n'existe pas encore. Et je pense qu'il faut réfléchir au-delà d'une structure comme Tutu Productions. On peut peut-être parler plus de centres de compétences, c'est-à-dire de mettre des compétences en commun, de réfléchir, de réfléchir aussi à des collaborations comme Sandrine l'a dit, de réfléchir avec les directeurs de théâtre sur des stratégies de diffusion, d'exporter, d'aller voir des gens. Et je voulais juste aussi dire que je trouve que les antennes de Proelvetia à l'étranger sont importantes parce qu'ils nous permettent vraiment de rentrer dans des pays, d'avoir des gens sur place qui organisent des tournées. C'est très difficile pour un chargé de diffusion de connaître les personnes, d'aller, je ne sais pas, en Inde, d'essayer de trouver, de comprendre comment ça marche. Et je pense qu'on peut réfléchir aussi à des modèles plus légers, peut-être pas des antennes de Proelvetia, mais des personnes qui sont sur place. Il y a des compagnies, je sais, qui le font aussi, qui engagent des chargés de diffusion pour l'Italie ou l'Amérique latine, qui ont une connaissance déjà des lieux, des théâtres, des relations. Et je pense que ça, c'est vraiment des pistes pour nous d'essayer d'augmenter les tournées de nos artistes à l'étranger. Et c'est vrai que ça a aussi été dit, c'est important pour nous de le répéter, c'est que, avec la crise, les spectacles, les prix de session sont chers. Et tous ces soutiens de Corrodis, du pourcent culturel migraux des villes, de Proelvetia, c'est important parce que, sinon, les tournées sont impossibles. C'est qu'on ne peut pas... Des fois, on n'ose même pas... Enfin, on se dit, est-ce que je donne le vrai prix de session ? On a peur d'effrayer les programmateurs. Et c'est un vrai sujet. Et il ne faut pas l'oublier que tous ces soutiens sont vraiment très importants dans notre travail. Voilà, merci.